Bonjour, je m'appelle Oleg Kovalov. Vous avez probablement pu me voir dans la vidéo tournée en Inde où j'ai modernisé un tricycle. Nous sommes dans l'atelier de la société de production ressources où nous développons tous nos projets et pour le moment nous mettons au point un tricycle qui va participer à une course au Kazakhstan. Bonjour à tous, je suis Vladimir, je suis investisseur sur Sola Group et je suis également membre du Club 1000. J'ai suivi deux projets et j'ai eu l'idée de les combiner. Le premier projet c'est le développement de moteurs électriques asynchrones et le deuxième projet c'est celui d'un blogueur Nikita Poddoubnov dont la chaîne s'appelle Phase sombre et qui a commencé à organiser des courses de voitures électriques avec panneaux solaires, autrement dit de voitures solaires. Ces deux projets avaient des points communs. Par conséquent, j'ai proposé à la direction de la société qui était engagée dans le développement du tricycle de participer à cette course. Ils ont accepté avec enthousiasme, ce qui prouve que la technologie des bobinages combinés fonctionne vraiment. La direction n'en doute pas du tout et n'a pas peur de montrer le fonctionnement de la technologie et de présenter son application pratique. En effet, cette technologie sera testée sur une très longue distance et dans des conditions très difficiles. De nombreux passionnés qui ont conçu leur véhicule par eux-mêmes participeront à cette course au Kazakhstan. Nous avons choisi un tricycle pour participer à cette compétition. Par conséquent, nous sommes en train de trouver comment il peut être amélioré pour devenir encore plus efficace. La course commencera dans la ville d'Uralsk, puis nous passerons par la ville d'Aktobi, ensuite à Baikonur, de Baikonur à Shemkent, de Shemkent al-Mati, c'est à l'est, si vous regardez la carte. La distance est de plus de 2000 km, et les conditions sont extrêmement difficiles, car il y aura des températures très élevées, d'environ 40 degrés, mais en plus, ainsi que des serpents, des araignées et des scorpions. Cependant, pour autant que je sache, nous serons les seuls à conduire un véhicule avec un moteur électrique asynchrone. Tout le monde utilisera plutôt les engins avec moteur électrique BELDC. Cela signifie que par rapport aux autres participants, nous avons des inconvénients, mais aussi des avantages. Le principal inconvénient est ce que nous aurons plus de poids par rapport aux autres participants. Parmi les avantages, je voudrais noter la présence d'une boîte de vitesse et la fiabilité des groupes motopropulseurs. De plus, notre moteur unique représentait déjà un avantage par lui-même, et nous espérons qu'il sera plus efficace et qu'il chauffera moins que les moteurs de type BELDC. De plus, il aura un plus grand retour sur les panneaux solaires. Oui, nous avons effectivement un certain nombre d'avantages. Il s'agit d'une boîte de vitesse qui vous permet d'économiser la batterie grâce à un faible courant, et bien que plus long, cela permet de continuer à conduire. En outre, nous avons augmenté la capacité de la batterie à 160 Ah, c'est-à-dire qu'elle va nous aider à parcourir une distance assez importante de plus de soixante-dix kilomètres. Nous avons également un moteur qui permet une utilisation plus économe de l'électricité. Par exemple, si vous accélérez plus, le véhicule peut facilement continuer à rouler par inertie, sans freiner le moteur. Cela est appelé une roue libre. Cependant, si nous parlons de moteurs de type BELDC, ils ont, eux, un effet de collage. Les puissants aimants en néodyme qui sont installés dans ces moteurs commencent à freiner le véhicule lors de la roue libre. Nous avons augmenté la surface des panneaux solaires. Selon les règles de ce concours, les panneaux ne doivent pas être retirés du véhicule, mais être fixés sur celui-ci. Nous y avons installé six panneaux solaires de 300 watts. A noter qu'il y a des paramètres qui sont écrits sur l'emballage, mais il y a les paramètres réels. Il s'agit donc d'environ 300 watts. Cela signifie que nous avons une assez bonne réserve de puissance. Nous avons sérieusement abordé ce travail lié au développement et toutes les nuances. Et nous espérons gagner cette course. On m'a confié la mission d'être le pilote de ce tricycle et on commence à moderniser notre véhicule. monté. 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 Merci.